Coucou la famille, cette astuce, ça va changer votre vie. Cette astuce est en deux étapes. Ça peut faire revenir quelqu'un, comme ça peut faire sortir quelqu'un de votre vie. A vous de voir. Je vais vous dire comment allez foncer cette astuce. Si vous voulez faire revenir quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui est parti, ça peut être un ex, ça peut être une soeur, ça peut être une cousine, peu importe. Vous avez eu des problèmes ensemble et vous ne vous parlez plus et vous voulez que cette personne revienne. Vous allez chercher une bougie, vous allez allumer la bougie. Avant de commencer, vous allumez la bougie, comme vous voyez sur l'image. Vous allez chercher une bouteille d'eau. Vous prenez un bout de papier, comme vous voyez sur l'image. Vous allez déchirer les abords. Vous écrivez le nom du concerné sur le bout de papier. Date de naissance, si possible. Quand vous finissez d'écrire le nom de la personne, vous allez faire en faisant toujours vos vœux. Il faut y croire. Par exemple, si vous ne croyez pas, ça ne sert à rien de faire. Ce sont des astuces naturelles. Si tu fais l'astuce, par exemple, tu as vu les vidéos qui passent, ça ne sert à rien de faire. Je vous conseille de garder vos astuces. Gardez votre eau. Parce que cette astuce, ça marche surtout quand vous avez la foi et tout. Vous allez prendre le papier, comme vous voyez là, écrire le nom du concerné dessus et plier le papier, comme vous voyez là. Vous allez rouler le papier, comme sur l'image. Quand vous finissez de rouler le papier, vous allez introduire dans une demi-bouteille d'eau, comme vous voyez là, la moitié. Vous prenez cette bouteille d'eau, vous mettez au congélateur, faites vos vœux pour que la personne revienne dans votre vie. Si ça pouvait sortir la personne de votre vie, vous faites vos vœux selon ce que vous voulez. C'est important. Il y a des gens qui font des astuces et ne font aucun vœu. Vous pensez que le miracle va toquer à votre pote, je suis désolée. Voilà. Donc cette astuce, c'est en deux étapes. Soit tu fais sortir quelqu'un de ta vie, soit tu fais entrer quelqu'un de ta vie. Donc c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Faites vos vœux, prenez au moins 30 minutes, déposez sur cette bouteille, avec le papier à l'intérieur qui coquille à le nom. Faites vos vœux dessus pour que la personne revienne dans votre vie. Décrivez comment il doit revenir dans votre vie, c'est important. Quand vous finissez, vous mettez au congélateur 30 minutes. Quand ça va commencer à former la glace, vous retirez. Avec la glace à l'intérieur, vous allez secouer pour que la glace va se dissoudre jusqu'à ce que ça va mietter les papiers. Si c'est congelé, laissez dégiffrer, vous n'êtes pas pressé. Quand la glace va bien dégiffrer un peu, il y a les petits glaçons à l'intérieur. Secouez la bouteille comme ceci, vous allez secouer comme ceci. En faisant vos vœux, en secouant, ça va déchirer le papier qui est à l'intérieur et vous partez. Faites vos derniers vœux pour que la personne revienne ou que la personne sorte de votre vie. Vous partez vider aux toilettes. Faites cette astuce trois fois. Une semaine, vous faites une fois. Faites cela fois trois semaines. Venez faire votre témoignage. Donc, tu choisis une journée dans la semaine que tu vas faire. Si tu fais cela lundi, tu refais lundi prochain, trois lundis successivement. Si la personne n'est pas revenue, changez-vous de ma page et désabonnez-vous en même temps. C'est à sûr, ça marche. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci.